Musique Bonjour à tous ! Alors aujourd'hui on va faire une petite vidéo unboxing de ce jeu Le Seigneur des Anneaux, duel pour la terre du milieu Je me le suis procuré bien entendu dans ma boutique Le jeu facétieux sur Cherbourg en Cotentin N'hésitez pas à aller les voir, ils vont vous conseiller Et bien entendu vous trouverez tout ce que vous voulez là-bas Ok, donc bah écoutez, on va tout de suite ouvrir la boîte On va enlever le film plastique qui reflète Ce sera déjà pas mal Alors allons-y Hop ça, on l'enlève Ça également Et puis on va regarder le contenu de cette petite boîte Hop Voilà Alors donc voilà La superbe couverture Donc c'est un jeu bien entendu d'Antoine Boza et Bruno Catala De 2 à 4, enfin pour 2 joueurs, je vais y arriver A partir de 10 ans et des parties d'environ une demi-heure On va regarder tout de suite l'arrière Donc qu'est-ce qu'il nous est dit ? Ce jeu est basé sur le système de jeu du célèbre Seven Wander duel Alors Ici la zone de jeu avec le plateau central Ici l'espèce de course entre Ça, ça doit être un cavalier noir là Et il doit y avoir Frodon je crois Bon on va regarder dans la boîte Alors ils mettent ici que ce jeu est adapté aux daltoniens Donc ça c'est plutôt pas mal Et bien sûr il est illustré par Vincent Dutré Qui a fait le jeu avec les singes là After Us par exemple Donc au niveau du contenu On va trouver un plateau central Une piste en 4 éléments 69 cartes 44 pions 18 jetons 30 pièces 7 tuiles Une aide de jeu Et un livret de règles Et bien écoutez ça me donne envie On va tout de suite ouvrir cette belle boîte Tiens regardez les côtés de la boîte Avec les grands aigles ici Les armées Et de l'autre côté on a le Les armées de l'ombre Les armées du Mordor Ok allez allons-y On ouvre ça Je vais mettre ça comme ceci Voilà Donc dedans on trouve de l'appui pour le jeu Seven Wander Le premier du nom Et bien sûr le Seven Wander Duel de base Avec ses extensions Panthéon et Agora Ok On trouve des petites planches A dépensher Comme vous voyez ici Avec des tuiles ici Alors ça c'est l'Isangar Ça je ne sais pas Peut-être le Rohan Voilà Recto Verso C'est plutôt cool Ici on a le Gondor Et ici ça doit être le Mordor Je pense Ok Ah on en a d'autres là Non ça c'est le Mordor Donc l'autre je ne sais pas Je ne sais pas ce que c'est celle-ci Mais celle-ci c'est le Mordor Là je ne sais pas Ouais je ne sais pas On verra dans le Dans le livret de règles Que voici d'ailleurs Ici Une tuile récap Des effets des peuples Ok Donc on a qui ? On a les elfes Les nains Les hobbits Les humains Les hantes Et les sorciers Ok Et derrière Effet de la quête de l'anneau Effet des hauts lieux C'est des hauts lieux ça Ok Très bien Donc on va regarder le reste plus tard Là ici On va avoir le petit livret de règles Alors incarnerez-vous la communauté de l'anneau Pour défendre les peuples libres Et détruire l'anneau Ou incarnerez-vous Sauron Pour partir à la poursuite de Frodon et Sam Tout en déversant vos hordes Aux portes des cités adverses Le destin de la terre du milieu Est entre vos mains Ok Aperçu et but du jeu On va lire ça Alors une partie se joue en trois chapitres Successifs Qui se déroulent de façon similaire A votre tour Développez vos compétences Gonflez votre trésor Étendez votre présence sur la terre du milieu Ralliez des peuples à votre cause Ou progressez dans la quête de l'anneau Donc remportez immédiatement la partie En remplissant l'une des trois conditions de victoire Donc soit accomplir la quête de l'anneau Rassembler le soutien de six peuples différents Ou conquérir la terre du milieu Ok Donc là on voit le contenu Quart chapitre Tuile au lieu Donc c'est bien ça Le plateau central qu'on va voir après Piste Quête de l'anneau en quatre éléments Des pièces Des jetons alliance Fois 18 Trois par peuple Ok Unité et forteresse de la communauté Unité et forteresse de Sauron Unette de jeu Qu'on a vu tout de suite avant Et l'aigre Livret de règles Pardon Alors les symboles pour les daltoniens Alors pour répondre à tout type de daltonisme Chaque couleur de carte utilisée dans le jeu Est associée à un symbole Gris avec un losange Jaune avec un rond Bleu avec un espèce de rectangle Vert c'est les triangles Le rouge c'est des croix Et les violets des étoiles Les cartes violets des étoiles Ok Alors la mise en place Ok Déroulement d'un chapitre Avec bien entendu Les sortes de pyramides Qu'on retrouve C'est le Le gameplay de Seven Wonders Duel Le tour de jeu Donc prendre une carte chapitre Ensuite prendre une tuile au lieu Et fin de chapitre Ok Le coup des cartes et des tuiles Ok Effet des cartes et des tuiles D'accord Ensuite quête de l'anneau Donc avec la fameuse piste en quatre éléments Alliance des peuples Conquête de la terre du milieu Très bien Avec une espèce de carte qu'on va conquérir Et fin de partie Donc les trois conditions de victoire Ok Écoutez très bien C'est une petite règle C'est bien illustré Ça a l'air cool à lire Alors ensuite on a Un petit plateau comme ceci Donc c'est dans le bon sens Oui Ici voilà Voyez Très sympa Le carton est épais Là on va pouvoir mettre Des choses Ok Très bien Donc là on voit Le Rohan Le Mordor Le Gondor Là je ne sais pas Arnor Et l'Indon Ah le lindon Ok avec les elfes Ça marche Alors ensuite On va avoir On va ouvrir ça Ah bah c'est les petits meeples Pour conquérir Alors ça on enlève C'est le truc pour recycler Ok Ça c'est poubelle Et donc on va regarder Un petit peu Alors ici On a voyez Des petits meeples En bois Comme ceci Donc ça c'est les alliés Des peuples libres Et en gris C'est bien entendu Le Les peuples du Mordor Voyez C'est une espèce De petit Torque Dessus Je ne sais pas si vous voyez bien Pas très gros Donc vous en avez Un petit sac Voilà Plutôt cool Ça marche Alors il y a un formatage De la boîte Regardez C'est plutôt cool Ici On a à nouveau Des meeples en bois On va regarder Alors c'est parti C'est des tours Cette fois Donc les tours Des alliés du Mordor Voilà en gris Et ici Celles des alliés Des peuples libres Voilà Donc elles sont épaisses Ok Très bien Super Ça et ça Ça va là Ici On a un paquet de cartes Ok On verra le reste après On va regarder les cartes Alors Je vais Si j'y arrive Enlever Ça Voilà Voilà C'est bon Alors On va regarder Les dos Alors Ça c'est le dos Comme ceci H3 Sûrement H2 Et premier âge Vous voyez Il y a des petits 1 Des petits 2 Et des petits 3 Alors là Vous ne voyez pas Hop On va décaler Parce qu'il y a un reflet Donc là Il y a 2 Là il y a 3 Et ici Vous voyez Le petit 1 Alors On va regarder Un petit peu Les illustrations Donc on a Ici Là c'est Ouais Ça bouffron Ok D'accord Bibliothèque Un combattant Des pièces d'or Gollum La fameuse illustration Qu'on a vu En premier À l'annonce De ce jeu là Ici C'est peut-être Aragorn Ou alors Peut-être Boromir Avec la corne Avant qu'il se fasse tuer Dans le film Frodon et Sam Gimli Les Golas Donc non Je pense que c'était Aragorn Ici Bah Les mauvais Les orques Voilà Des scènes de combat Alors ça Ça doit être Dans les mines De la Moria Ok Donc ça C'était l'âge 1 Ensuite L'âge 2 On a ces cartes là Ok Frodon et Sam Qui se cachent Ah Les gros éléphants Dans la scène Où Legolas Saute sur le dos D'un éléphant Pour le tuer En lui balançant Plein de flèches Dans la goule Alors là La fameuse scène Avec Frodon et Sam Et les araignées Ok Ça on a vu Alors une autre Illustration De Gollum Ok Là ça doit être Théowyn Je pense Frodon et Sam Ça ça doit être Peut-être Galadriel Là ça ça doit être La bataille du mondeur Ok Ok Et donc on a l'âge 3 Pour terminer Au niveau des cartes Donc toujours de l'or Et une nouvelle Illustration De Gollum Voilà en plusieurs Exemplaires Ah Gandalf On le reconnait bien Saruman Avec le palandir Les hunt Ok La bataille du mondeur À nouveau Ok Les Nazgûl Avec leur espèce de dragon Là Les fameux éléphants Ok Ah les illus Elles sont sympas Très sympas Ok Bon bah écoutez Très bien Alors donc On va les remettre Dans l'ordre H3 H2 H1 Ok On va Les remettre Correctement À l'empressement convenu Et donc ici On a Alors on a la réglette Et ici C'est D'accord Donc là dessus Vous voyez On a Frodon et Sam Et ici On a Cavalier noir Qui essaye De rattraper Frodon et Sam Il ne faut pas Qu'il les rattrape Sinon c'est perdu Enfin c'est gagné Pour celui qui joue l'ombre Ok Et là vous avez Un formatage Plutôt sympa Je regarde S'il y a quelque chose Dessous Moi Il n'y a rien À part une boîte Je ne sais pas Pourquoi il y a ça Donc importe Ok Et là Je pense que Quand on dépunch Vous avez les emplacements Pour tout ranger Les pièces Les petites tuiles Ok Et les espèces de Blasons des alliés Ok Très bien Écoutez Je trouve ça Très sympa Ça donne envie D'essayer D'essayer le jeu J'ai oublié ça Hop De toute manière Je vais ranger tout ça Correctement Mais voilà C'était l'aperçu Enfin l'ouverture de boîte De ce jeu Qu'on attendait beaucoup Donc le seigneur des anneaux Duel pour la terre Duel pour la terre du milieu Qui est un digne descendant De Seven Wonders Duel Qui a à peu près Les mêmes mécaniques Avec des petites choses en plus Donc voilà Bah écoutez J'espère moi Que ma vidéo vous a plu Je vous dis à très vite Pour de nouvelles vidéos Les gars N'hésitez pas à vous abonner A laisser des petits pouces Sous les vidéos Et surtout à commenter C'est cool Et puis je vous dis à très vite Allez Je vous laisse là-dessus Salut A bientôt les gars